... Une salle de traite est un système complexe. De nombreux fabricants ont orienté leurs efforts vers le développement de systèmes informatiques, les logiciels et la robotique. Mais à la fin, c'est le traillon de la vache qui est au cœur de la traite. Extraire le lait aussi complètement et rapidement que possible, sans endommager le traillon ou engendrer un quelconque désagrément pour l'animal. C'est le but ultime. C'est ce qui est important pour nous, chez Milk Ride. La traite est souvent perçue comme un compromis entre deux finalités conflictuelles. Les éleveurs veulent une traite rapide, mais sans endommager le traillon. Nous ne pensons pas de cette façon. Notre approche est différente, car nous pensons différemment. En donnant la priorité à l'extraction du lait et au traillon de la vache, nous sommes conduits vers des nouvelles innovations, des nouveaux services et des nouveaux systèmes, sans compromis. Nous améliorons et facilitons la traite pour l'animal et l'éleveur. Prenons juste un exemple d'innovation de Milk Ride qui révolutionne la traite. Le système Impulse Air. Il est révolutionnaire parce que de l'air est introduit dans le système au-dessus du lait. Il pousse le lait bien plus efficacement, il élimine les projections de lait en retour et il permet au vide de jouer pleinement son rôle, éloigner le lait du traillon sans l'endommager. Un manchon-trayeur rond conventionnel se ferme sur deux faces. Il peut provoquer un point de pincement à l'extrémité du traillon, surtout dans le cas de tailles de traillon non homogènes dans le troupeau. Ceci signifie que le choix de la taille d'un manchon adapté à celle du traillon est essentiel. Les manchons ronds sont également susceptibles de glisser, de siffler et de chuter, ce qui ralentit la traite et abîme les traillons. Les manchons triangulaires travaillent différemment. Ils se ferment de façon plus équilibrée et ne pincent pas à l'extrémité du traillon. La fermeture plus équilibrée leur permet d'être adaptée à une plage de taille de traillon plus importante ainsi qu'à une meilleure tenue sur le traillon pendant la traite, moins de glissements et de sifflements, ce qui accélère la traite et améliore l'état des extrémités des traillons. Comme il y a moins d'air à déplacer entre un manchon triangulaire et le gobelet, la fermeture et l'ouverture du manchon se font plus en douceur, ce qui est encore profitable au traillon. Il reste un problème fondamental pour la plupart des systèmes de traite. L'air entre par la griffe. Quand le manchon s'ouvre et se ferme, il crée des variations de pression pouvant provoquer des projections de lait en retour jusqu'à l'extrémité du traillon. C'est pourquoi les traillons de vaches sont humides après la traite. Ceux-ci dispersent les pathogènes, ralentissent l'extraction du lait, agitent le lait et est gênant pour la vache. Le manchon impulse air permet de faire entrer l'air au niveau de la tête du manchon, en amont du flux de lait. Il apporte une répartition régulière du niveau de vide dans le système, supprimant les projections en retour. Les traillons sont secs après la traite. Maintenant, le vide peut jouer pleinement son rôle, extraire le lait du traillon et le repousser sans agresser le traillon. Les particularités du manchon impulse air font qu'il tient bien mieux en place sur le traillon qu'un manchon trailleur rond classique. Ceci permet un débit de lait plus régulier et de réduire les effets négatifs du vide sur le traillon, permettant d'en améliorer l'état. Que montrent les résultats de tests indépendants ? Après avoir effectué des tests dans différents élevages, dans des conditions différentes, avec une variété de manchons de différents types, nous obtenons un meilleur état des traillons, sans congestion ni anneaux de compression, avec une traite plus rapide. L'agitation du lait est réduite et l'utilisation du manchon impulse air nous permet de réduire le poids du faisceau trailleur. Comme toutes les bonnes idées, celle-ci est simple et révolutionnaire. Elle nous permet d'avoir la certitude que le vide à l'intérieur du système n'agresse pas le traillon. Dorénavant, les éleveurs laitiers peuvent concilier la vitesse de traite et la préservation de la santé du traillon sans faire de compromis. Un meilleur état sanitaire du traillon signifie une baisse du nombre de cellules somatiques et une réduction du nombre de mammites. Ainsi, les animaux et les trailleurs vont certainement ressentir la différence avec le système impulse air de MilkRite. Les éleveurs font rapidement le pas vers l'utilisation de ce nouveau système. Tout d'abord, l'hypercaratose est disparue très rapidement. Ensuite, les traillons restent secs après la traite, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'impact de lait. Le bilan sur 4 mois, donc des tétines avec des anneaux de compression qui ont disparu, des tétines moins rouges, des tétines sèches, c'est évident, et a priori des sphinctères qui guérissent. Donc depuis que nous avons installé ces manchons ventilés, nous avons beaucoup moins de sifflements et de glissements sous les traillons. La différence est remarquable. C'est tout simplement un meilleur écoulement du lait dans le manchon. La ventilation sur la tête du manchon aide véritablement. Le manchon impulse air fonctionne très bien pour l'ensemble de notre troupeau. Nos vaches adultes qui ont tendance à avoir de plus gros traillons se sont très bien adaptées. De plus, les faisceaux tiennent mieux sur les vaches les plus jeunes, qui ont par exemple 2 ans et qui ont tendance à avoir de plus petits traillons. Oui, nous avons remarqué que les traillons sont en meilleur état, surtout sur les extrémités. Ils sont doux et en bonne santé. Et quand la traite se termine, les traillons sont secs. Je pense qu'aujourd'hui, la traite est plus rapide. Et les vaches sont plus calmes. Dans la seconde étape, nous avons converti notre troupeau au manchon à tête ventilé. Et nous avons fait un grand pas en avant. La traite est plus facile, les vaches donnent leur lait plus rapidement et les mamelles sont complètement vides après la traite. L'innovation est vitale pour Milkright. Nous investissons dans la recherche et le développement et amenons les experts sur le terrain. Le manchon Impulse Air est né de l'observation des principes fondamentaux de la traite et des effets sur les traillons de la vache. Un autre exemple où nous n'avons pas fait de compromis. Les tuyaux Ultra Clean, tuyaux à lait à deux couches, apportent une résistance accrue au lait et au détergent, mais sont aussi robustes pour résister aux sollicitations dans la salle de traite. Vous allongez la durée de vie de vos tuyaux et gardez un lait plus propre. Nos locaux de recherche sont au cœur de ce que nous faisons. Nous avons investi dans des locaux de tests et de développement ultra-modernes et nous travaillons avec les centres de recherche des principaux leaders de l'industrie. Cette priorité donnée au processus d'extraction du lait nous conduit vers le développement de nouvelles solutions innovantes permettant de faciliter la traite pour l'animal et l'éleveur. de l'animal et l'éleveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada